Le Seigneur Ressuscité Chaque dimanche nous avons l'habitude de communier profondément à sa vie, d'écouter sa parole et de communier notamment dans l'Eucharistie. Alors ce dimanche je vous invite à continuer, je vous invite à aller à la messe, à écouter les textes qui nous sont proposés aujourd'hui dans la liturgie de la parole. Une très belle rencontre, une très belle scène de l'évangile selon saint Jean où nous voyons Jésus qui est touché par ceux qui pleurent. Il est bouleversé nous dit l'évangile, il est bouleversé parce que Marthe et Marie pleurent leur frère Lazare qui est mort et qui est au tombeau. Il voit aussi l'émotion et les larmes de ses amis qui l'entourent et Jésus nous dit l'évangile est bouleversé, elle lui-même saisie et il pleurait. C'est une belle scène d'évangile où nous voyons Dieu être vraiment avec nous et nous savons combien il entend la clameur qui monte de la terre en ces jours particuliers. Et nous le voyons aussi en cette scène d'évangile être celui qui vient nous sauver, il nous délivre, il est la résurrection et la vie, ce sont des mots qui sont inscrits au cœur de cette page d'évangile. Il appelle Lazare à sortir de son tombeau, Lazare vient dehors, lui crie-t-il d'une voix forte. Petite phrase, petite interpellation qui peut peut-être nous faire sourire en ce jour où nous sommes confinés et invités à rester à la maison, nous allons entendre dans l'évangile, viens dehors et il nous faut l'entendre avec tout son sens. C'est-à-dire, sors, sors de tes enfermements, retrouve ta véritable liberté. Nous savons que ce moment particulier qui nous est donné de vivre vient chercher en nous sans doute beaucoup d'interrogations, beaucoup de considérations sur notre existence, peut-être des décisions qui commencent à poindre et qui nous font accueillir cette invitation de Jésus lui-même à nous faire sortir de nos tombeaux, au sens propre, puisqu'il est lui-même la résurrection et la vie, et qu'il donne la vie éternelle à tous nos défunts, mais aussi au sens d'aujourd'hui où il nous faut vivre ce mystère pascal et sortir de nos tombeaux au sens figuré, de ce qui nous enferme et nous empêche de bien vivre. Alors, chers amis, je vous invite à aller à la messe aujourd'hui, c'est dimanche, à écouter la parole de Dieu, à communier au Seigneur, bien sûr, de façon très particulière, avec cette communion spirituelle à laquelle, petit à petit, nous nous habitemons. Je serai pour ma part heureux de vous accueillir à la chapelle de l'évêché. Nous avons retravaillé les moyens techniques pour pouvoir mieux vous accueillir que dimanche dernier, et puis il y a bien sûr bien d'autres moyens aussi avec KTO, avec le jour du Seigneur. L'important est que vous puissiez aller à la messe et accueillir, communier à celui qui veut se faire si proche de vous. Il est la résurrection et la vie. Bon dimanche à vous, bonne semaine de carême.